Alors bonjour à tous les amis, bienvenue sur Vega TV, aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler d'un bouquin, l'anthologie Megadrive, édité par GeeksLine. Ça vient de sortir, elles viennent d'arriver, elles sont en train d'arriver un petit peu chez tous ceux qui les avaient précommandés. Moi j'ai reçu ça, oui, il y a environ une semaine, j'ai eu l'occasion de m'y plonger un petit peu. C'est vachement sympa comme bouquin, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, évidemment. Et j'ai eu pas mal de retours me disant, bah quoi si tu faisais une vidéo ? Bah oui, ok, ça va. Donc bon, bah j'ai décidé de faire une petite vidéo, je vais pas trop révéler les petits secrets qui sont à l'intérieur, ce sera un peu truandier le contenu. Par contre, je vais vous présenter la perspective selon laquelle moi je consomme ce genre de bouquin et du coup un peu le comparer avec d'autres livres que j'ai lus, parce que ceux-ci, je peux déjà vous le dire, c'est franchement du lourd. Le livre il est excellent, il est hyper complet et je le conseille à fond à tous ceux qui sont fans de la Megadrive ou de rétro gaming en général, comme ça vous avez déjà ma conclusion, vous n'avez pas besoin de voir toute la vidéo. Mais le meilleur reste à venir, attention. Allez, à tout de suite. En effet, il s'agit bien ici de la Megadrive Anthologie. Donc oui, elle était bien disponible à 64,90€ en préco. C'est le même prix si vous l'achetez maintenant. Il y en a toujours, c'est toujours dispo. Il est néanmoins mentionné sur le site GeeksLine qu'elle ne sera pas rééditée, ni réimprimée, etc. Donc, je pense que c'est un achat à faire maintenant. Je dis ça pas du tout en termes de spéculation, mais juste en termes qu'après, elle risque d'être compliquée à choper. Par exemple, moi j'avais commandé à l'époque l'anthologie Neo Geo. Donc je l'ai commandée, elle a mis un temps fou à arriver. Et puis quand je l'ai reçue, j'en avais plus envie parce qu'à ce moment-là, j'avais décroché de la Neo. Je l'ai quand même prise. Et bien franchement, je ne regrette pas une seconde. Aujourd'hui, ce truc, il est devenu intouchable. J'ai entendu des rumeurs comme quoi, c'était difficile à choper en dessous de 200, 300€. Mais là, c'est inimaginable. Mais par contre, ce livre est top. Je ne le regrette pas une seconde. Et heureusement que je l'ai pris parce que je ne l'aurais pas racheté à ce prix-là. Donc, ce serait un peu con. Si pour une question d'humeur, vous disiez, ouais, c'est quand même cher 65€, ouais, ouais, ouais. Et puis après, dans un an, si vous vous dites, ah bah oui, finalement, allez, il me la faut. Ah bah non, c'est trop tard, mon gars. Peut-être que ça va être 100, 200. Donc, vu l'actualité du marché et vu la spéculation qu'il y a autour, moi, je conseillerais quand même l'achat si vous hésitez et que vous êtes entre les deux. Maintenant, voilà, le livre, il est excellent. Mais il faut voir comment vous vous positionnez dans une lecture. Évidemment, c'est important aussi. Alors, en termes de contenu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Moi, ce que j'adore, donc je vais vous faire un petit zoom que vous voyez ça correctement. Bon, déjà, il y a la mise en page, c'est super correct. C'est très, très similaire à l'anthologie Neo-Géo pour ceux qui l'ont eu entre les mains. Donc, c'est super qualitatif. On a un papier top niveau. Franchement, c'est du papier glacé. C'est juste ce qu'il faut. Moi, ce que j'aime dans un bouquin, c'est forcément m'intéresser un peu comme quand je regarde un film. C'est l'auteur principal comme le réalisateur d'un film. J'aime aussi avoir un sommaire clair au début. Comme ça, je sais où je vais. Pourquoi ? Tout simplement parce que, surtout ce genre de livre, je ne suis pas du genre à me mettre dans mon lit. Commencer page 1 et puis attention, maintenant, on va commencer à lire d'une façon très scolaire. Moi, j'aime bien aller picorer un petit peu dans les bouquins, un peu en fonction des besoins. C'est pour ça aussi que je collectionne les magazines. Parce que j'aime bien me dire, tiens, ah oui, tiens, ce jeu-là n'a jamais entendu. Sorti quand ? Ah oui, sorti en 89. Ok, je prends un mag, hop, 89 et je vais vérifier un petit peu ce qu'on en disait à l'époque. C'est ça que j'aime. Et ici, on sait le consommer comme ça. Bon, je vous parle de l'éditeur principal, du rédacteur principal. En tout cas, l'auteur de l'éditorial, c'est autre que GM Destroy, que vous connaissez peut-être si vous êtes rétro-gamer. À l'époque, oui, il écrivait notamment dans les joysticks, magazines, etc. D'ailleurs, pour le fun, j'ai ressorti un vieux magazine joystick, GM Destroy. J'ai retrouvé un de ses tests, en fait, par exemple, sur Final Fight Guy. Donc là, quand je vous dis que c'est un vieux magazine joystick, on est en mai 92, ça va ? Donc ça date un petit peu, c'est facile, ça a pile 30 ans. Donc sur Final Fight Guy, c'est justement la vidéo que je viens de présenter. Tu lui as filé un 93%, ok ? Mais par exemple, voilà sa conclusion. Moi, je trouve que le mec, il était déjà synchro avec son époque. Et c'était un des seuls, d'ailleurs, auteurs dans les magazines dont j'aimais lire les articles en sachant que c'était lui l'auteur. Sinon, je m'en fichais de savoir qui était l'auteur quand même. À l'époque, j'avais 13 ans. Donc en fait, ça donne par exemple sa conclusion, il dit ceci. Doté d'une excellente réalisation globale, Final Fight Guy est un jeu de baston qu'il faut posséder absolument. Donc il est clairvoyant. À moins que vous n'ayez déjà la première version, les modifications apportées ne sont pas, à mon sens, suffisantes pour justifier l'achat de cette nouvelle cartouche. Donc autrement dit, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Final Fight Guy, déjà à l'époque, il n'y avait pas d'entourloupe. C'était clair, net et précis. Il ne prenait pas de raccourci. Et bon, il disait les choses sincèrement. Et je trouve que ça, c'est gage de valeur, évidemment. Mais surtout, c'est quelque chose qui transpire ici. Et alors, c'est drôle parce que dans son éditorial, déjà, il annonce la couleur en se positionnant comme quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui vient du monde du jeu vidéo, quelqu'un qui est parti de rien dans le milieu du jeu vidéo et qui a un peu cette envie, un, de partager ce côté un peu naturel et authentique de son expérience et aussi de tendre la main à ceux qui voudraient se coller à l'essai de peut-être un jour devenir rédacteur, etc. Et cette humeur-là, cette humeur, cette façon d'aborder l'ouvrage, elle est constante dans le livre. Et ça, je trouve que c'est vachement, vachement important parce que ça nous met en position égale, nous, les lecteurs communs, Lambda. Et lui, James Destroy, il connaît bien et qu'on considère, pour ceux qui le connaissent, comme une des personnes référentes dans le milieu du gaming, rétro gaming en tout cas. Bon, ça, c'était pour son approche. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Je vous disais, le sommaire est important aussi. Ici, il est parfait, le sommaire. Il est parfait parce que, comme je vous disais, moi, j'aime bien picorer dans un bouquin. Et là, on a un sommaire mais qui est droit comme ce n'est pas permis. Donc, il va découper le livre, ça nous permet déjà un petit peu de vous dire ce qui va se passer plus ou moins dans le bouquin. Donc, un, ça va commencer avec l'histoire de la Megadrive. Là, ça va être environ 70 pages. Ça va de la page 6 à la page 70 qui vont vous expliquer toutes les étapes qui ont fait que la Megadrive est devenue la machine qu'elle est devenue. notamment avec ces histoires de rivalité entre Sega Japon et Sega USA avec la Genesis. Et c'est intéressant parce que c'est un discours qui a déjà été tenu dans pas mal de bouquins. Notamment, puisque je disais que j'allais comparer avec mes autres lectures, je suis tombé sur ce bouquin extraordinaire. Les chroniques de Gunnet TV, c'est le volume 4 où il parle notamment de la 32X puisqu'il parle des consoles de jeux vidéo maudites dont la 32X en fait parler. La 32X, c'est quand même une excroissance de la Megadrive. Et là-dedans, il en parle aussi. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a deux façons d'aborder le sujet. Ouah, qui le font elle-même. Mais la façon de les aborder est un peu différente dans le sens où ici, c'est encore une fois assez résumé. Et c'est une des qualités de cette anthologie. C'est qu'elle va parler un peu de tout, mais elle va aller chaque fois à l'essentiel. Ici, je pense qu'il y a un peu plus d'humour dans le bouquin de Gunnet. Je trouve ça excellent d'ailleurs, les touches d'humour. Mais ça va aller un peu plus dans le détail. Ici, vous aurez accès, je pense, vraiment, vraiment à l'ensemble des informations importantes à savoir sur la Megadrive. Et franchement, il y en a. Moi, j'ai appris des choses là-dedans. J'ai appris un paquet de trucs. Je me rends compte que oui, je ne connaissais pas la moitié des choses qui sont évoquées là-dedans. Mais si après, vous voulez développer, libre à vous d'aller chercher d'autres bouquins, etc. Donc ça, c'est bien. Maintenant, celui qui veut quelque chose d'exhaustif, ça n'existe pas. Ou alors, il faut acheter des livres différents. Et encore, ça n'existe même pas. Donc, le sommaire permet justement d'aller picorer. Donc, on a l'histoire de la Megadrive. Je viens d'en parler. Ensuite, il y a la Logitech Megadrive. Logitech, Ludothèque, appelez ça comme vous voulez. Où là, les jeux vont être pris un par un avec des tests qui sont, comme je viens de l'expliquer, très synthétisés. Donc, vous allez avoir quelques mots. On peut regarder ensemble. Vous allez avoir un petit encart chaque fois qui va vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans chaque jeu. Vous donner un avis général. C'est très intéressant. Et encore une fois, quand vous entendez parler d'un jeu, premier réflexe. Moi, c'est ce que j'ai avec l'anthologie Neo-Géo. Premier réflexe. Hop, vous ouvrez ce livre. Et vous avez accès à une information plus ou moins digne de confiance. Et puis, ça n'a rien à voir avec le fait de surfer sur le web, taper un mot-clé, puis tomber sur un article dont on ne connaît pas l'auteur ou une vidéo un petit peu farfelue qui a été faite par quelqu'un de pas sérieux, etc. Donc, ça, je trouve que c'est absolument, absolument topissime parce que des jeux là-dedans, il y en a. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder, de chercher un jeu qui ne s'y trouvait pas. Le seul que je n'ai pas trouvé, si, c'est un jeu de pixel art qui n'est pas sorti sur Megadrive officiellement, en fait. Il n'est sorti qu'en version Taiwan, etc. C'était Water Margin. Voilà, je ne l'ai pas trouvé. Il y est peut-être, mais je ne l'y ai pas trouvé. A voir. Donc, attention. Évidemment, ce serait compliqué d'avoir tous, 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 tous les jeux. Évidemment, ça aussi, on est d'accord. Bon, quand vous avez passé ce passage qui est hyper important, qui, à mon avis, lui, certainement, enfin, je ne connais pas beaucoup de gens qui vont se dire « Ok, je vais lire tous les tests. » Ils vont se taper comme ça 200 pages de tests à la suite les uns des autres. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais qui sait ? Il y a peut-être des personnes qui sont testophages. Pourquoi pas ? Alors, ensuite, on va évoquer la Logitech Mega CD et la Logitech 32X. Ça, c'est forcément super intéressant. Ce sont des formats qui sont un peu moins souvent traités. Donc, c'est sympa d'avoir ce retour-là et cet accès-là direct aussi. Ils ne sont jamais sortis. Oui, alors là, évidemment, il y a pas mal de titres qui ne sont jamais sortis sur Mega Drive. Ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que là, on a vraiment des informations sur des jeux dont on ne parle jamais. Alors, sur les forums, il y a quand même des gens qui s'attellent parfois justement à récupérer des ROMs de jeux qui ne sont jamais sortis pour les réaliser. Il y a notamment un encart sur le jeu Tetris. J'avais fait une vidéo, c'était une de mes premières vidéos sur Tetris. La ROM avait été récupérée par mon ami Formacé, François. Et il en avait fait comme ça, une version underground, non officielle évidemment. Et bien voilà, elle est évoquée. Et moi, la vidéo que j'avais faite, je ne sais pas, elle doit durer une dizaine de minutes. Et bien là, dans l'encart, l'affaire Tetris, elle est résumée à quelques mots. Et ça vous permet d'avoir un accès à l'info. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, libre à vous de faire une recherche sur le web ou de choper un autre bouquin qui en parlerait. Mais ça, je n'en ai pas entendu parler dans beaucoup de livres. Enfin, voilà. Donc là, c'est par rapport aux tests, par rapport aux jeux jamais sortis. Et puis alors après, on va aussi vous parler d'autres machines comme la Laser Active, la Nomad. On va aussi évoquer les accessoires. Même la Sega Channel, que moi, je ne connaissais même pas. Donc tout ça, c'est vraiment au niveau du contenu. C'est particulièrement intéressant. Vous allez apprendre plein de choses. Et surtout, vous pourrez aller chercher l'info le jour où vous en aurez envie. Alors, après, on arrive. Donc regardez, vous avez édition Ultimate. Je rappelle que cette édition-ci, c'est bien la Ultimate Edition. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Si ce n'est que là, vous allez avoir un supplément dans le livre qui est justement le supplément édition Ultimate. Sinon, dans l'édition classique, on va dire, vous aviez tout ce dont je viens de parler déjà à la base. Donc là, la différence, c'est 45 euros ou 65 euros. pour avoir ça en plus. Et franchement, le supplément de l'édition Ultimate, il n'est pas indispensable. Mais je n'aurais pas voulu ne pas l'avoir. Alors, je vous décortique ça en vitesse. Donc alors, ça va parler du hardware, de la Mega Drive. Donc là, vous allez avoir quand même des explications terriblement techniques. Pour moi, c'est un peu rédhibitoire, ces histoires de techniques. Donc j'ai lu un petit peu, j'ai lu en diagonale, j'ai lu des petits passages. Ce n'est pas ce dont j'ai envie comme ça avant d'aller me coucher ou juste, voilà, je vais me dire, ah ben tiens, justement, je vais me faire un petit briefing technique, un petit peu pédagogique. Non, ça ne me plaît pas. Par contre, encore une fois, tout est là. Et si vous vous posez la moindre question, vous avez accès à l'information. Et franchement, c'est riche. Mais punaise, c'est vraiment incroyable. Se dire qu'ils ont résumé tout ça là-dedans, le boulot, pour moi, il est colossal. Alors, on va parler de l'héritage technique, l'architecture de la Megadrive, évidemment. Les graphismes vont être évoqués et retournés dans tous les sens. Héritage et défauts, les fonctionnalités cachées de la Megadrive, ils vont aussi un petit peu se pencher sur le son, évidemment, de la Megadrive, qui est loin d'être naze. Alors, il y aura un autre chapitre qui est dédicacé au kit de développement. Ça aussi, c'est vachement intéressant. D'autant plus que de nos jours, la scène underground, elle est vachement active au niveau de la Megadrive. Notamment avec Paprium, il y a un encart sur Paprium. Donc, ils vont vous parler des cartouches, des kits de développement. Et je trouve que ça, c'est particulièrement intéressant aussi, même si vous n'avez pas envie de programmer. Mais voilà, encore une fois, ça se déguste avec sagesse. Sinon, vous allez faire une overdose. Et puis alors, vous allez arriver avec un chapitre sur le méga CD. Là, on va vous parler de l'architecture interne et du son. Mais là encore, c'est hyper riche. Je ne l'ai pas encore lu, ça, en fait. J'ai feuilleté, mais je n'ai pas encore lu ce passage-là. Évidemment, alors, ça, c'est le sujet qui m'intéresse le plus pour le moment. C'est le dessous de la 32X. Donc là, on va aussi vous expliquer un petit peu toute la technique autour de la 32X. C'est un super complément au bouquin dont je vous parlais de Gunnet TV. Et voilà. Mais il faut être dans la 32X, c'est peut-être pas, ou dans le 32X. C'est peut-être pas le cas de tout le monde pour le moment. Mais au moins, l'information, elle est là. Alors après, on vous parle du hardware et des types de cartouches. J'en parlais juste avant. Et puis, on se termine sur quelque chose qui n'est vraiment pas nul du tout. Sur la Galaxy Megadrive. Là, vont être repris toutes les consoles, toutes les machines. Tout ce qui a pu exister. Tout ce qui a pu péricliter autour de la console comme autres machines. Et encore une fois, punaise, mais c'est méga impressionnant. On en découvre, on en découvre, on en découvre. Donc voilà. Moi, je trouve que le bouquin, il tient terriblement la route. Donc comme je vous l'ai dit, oui, j'ai cité deux, trois trucs. J'ai cité pas mal Gunnet TV parce que c'est le livre que j'ai lu au début de cet été, au début juillet. Donc oui, c'est marrant de retrouver Jim Destroy. Ben oui, comme dans le joystick et puis dans les autres magazines où il a écrit. Il a gardé sa patte, il a gardé son style et son authenticité. Moi, j'aime bien aller picorer jeu par jeu comme dans la néo-géo-anthologie. Je le fais aussi pour ceux qui ont vu ma série Objective PC Engine. Je veux un peu me balader dans le livre PC Engine et je le consomme exactement de la même façon. C'est-à-dire quand j'ai besoin d'une info sur un jeu, première chose que je fais, je vais là-dedans. Pouf, je lis le petit encart. C'est hyper accessible. Ensuite, je vois si je développe. Souvent, ce que j'aime faire, puisque moi, je découvre encore des jeux aujourd'hui et que j'aime les présenter sur ma chaîne, j'aime aller juste jeter un œil dans ce genre d'informations. Ensuite, je joue, je me fais mon avis. Et puis alors, éventuellement, je fais une vidéo, j'achète le jeu ou je n'achète pas, etc. Vous savez comment ça peut fonctionner. Il y a un autre point que j'aurais voulu aborder avec vous, juste avant de clôturer. C'est l'histoire de Yu Suzuki. Donc ça, c'est un autre bouquin que j'ai lu qui est pour moi une des grandes, grandes, grandes références dans tout ce qui peut exister comme livre sur Sega, on va dire, sur l'histoire de Sega. Et il y a aussi encore là des points communs. Là, on a aussi, les thèmes sont abordés par jeu, en tout cas à un certain moment dans le livre. Et on peut aussi aller picorer jeu par jeu. C'est vraiment intéressant. Et j'ai trouvé pas mal d'amalgame, pas mal de choses en commun. Bah oui, forcément, la thématique, elle a déjà été abordée. La plupart des thématiques ont déjà été abordées à gauche et à droite. Mais je trouve que les deux livres sont vachement complémentaires. Parce que là, il y a un moment donné où on va vous résumer un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Et là-dedans, vous avez l'occasion d'aller plus loin dans l'information. Notamment dans tout ce qui est lié à Yu Suzuki, évidemment. Puisque le livre s'appelle Yu Suzuki. Yu Suzuki, pour ceux qui auraient oublié, je vous rappelle quand même que c'est le Monsieur Sega par excellence. C'est Monsieur Daytona USA. C'est Monsieur Sega Ali. Monsieur Virtua Fighter. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Bon. Sinon, il y a un autre bouquin, tant qu'on y est, dont j'aurais voulu vous parler. C'est Super Mario Bros 3. Donc ça, je l'avais acheté chez Oma K-Books. Oui, voilà, chez Oma K-Books. C'est dans la série Gaming Legends. Ça, ça se présente plutôt comme une histoire. Si vous cherchez un livre, mais qui va être quelque chose de très personnel, là, on est à fond là-dedans. Donc c'est une femme qui a écrit ça. C'est Alice Knorr. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et elle, en fait, elle va raconter son expérience autour de Super Mario Bros 3 et un petit peu décortiquer toute l'évolution du jeu. Ce livre-là, c'est une petite tuerie. James Destroy, dans sa façon d'écrire, il a quelque chose d'authentique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Eh bien, cette authenticité, si c'est quelque chose qui vous parle particulièrement, dans ce livre-là, vous en allez avoir pour votre argent. C'est justement, probablement, ce que j'ai lu de plus authentique en termes de témoignage. Bon, voilà encore un livre. Je vous mettrai le lien de tout ça en description. Sinon, ben ouais, je peux quand même vous dire. Moi, je suis abonné à d'autres trucs. Je suis abonné à Retro Gamer, par exemple. C'est un magazine anglais, mais il y a une version française. Mais je crois qu'elle est trimestrielle. Ils reprennent des articles qui sont dans Retro Gamer UK. Et ils reprennent ceux qui préfèrent. Ils en ajoutent quelques-uns. Et ils en sortent tous les trois mois. Ici, Retro Gamer UK, juste pour info. Bon, évidemment, c'est en anglais. Donc, il faut capter l'anglais. Je trouve ça bien. Ça sort tous les mois. Il n'y a pas de doulan, etc. C'est bon à savoir. Vous avez votre abonnement qui ne coûte pas très cher au final. Maintenant, ce que j'ai moins là-dedans, c'est que les... Voilà. Moi, je regarde autant les images que ce que je ne lis. Alors, ce n'est pas parce que c'est en anglais. Mais c'est parce que le livre, il est hyper illustré. Et souvent, il y a des passages où il y a plus d'images que de textes. Mais ça fait partie du plaisir. Ici, la Megadrive Anthologie, les images sont d'excellente qualité. Meilleure que dans le Néo-Géo Anthologie, où là, les images étaient parfois étirées. On sentait que les images sortaient d'Internet et qu'elles étaient de qualité très moyenne. Ici, j'ai beaucoup moins eu ça. Donc, ça, c'est un plus. Mais quand même, ce n'est pas aussi plaisant et agréable à consulter, à feuilleter. Parce qu'il y a beaucoup d'infos et c'est condensé. Ça aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte en fonction de ce que vous aimez lire et ce que vous n'aimez pas lire. Sinon, ce qui m'embête, moi, là-dedans, c'est que je suis à la base grand fan de magazine. Et en termes de magazine français, il n'y a plus grand-chose que je trouve. Donc, je crois que le dernier magazine vraiment jeu vidéo, jeu vidéo que j'ai acheté français, c'était jeu vidéo magazine. Voilà, ça doit être un de mes derniers, en tout cas. Et en juillet ou 2021, ça ne s'invente pas, voilà. Donc, mais c'est vrai que là, le problème des magazines, c'est le problème d'Internet, en fait. C'est qu'ils ont toujours un wagon de retard par rapport aux publications Internet, aux communiqués de presse qu'on peut recevoir online. Et quelque part, c'est normal, quoi. Sinon, il y a un magazine rétro-laser que j'aime beaucoup. Mais là, c'est beaucoup plus sur la culture geek. Je ne vais pas m'étendre dessus. C'est aussi chez Omaki Books. Voilà, je trouvais ça intéressant de faire avec vous, en même temps, le tour un petit peu de mon actualité lecture. Parce que des lectures, il y en a plein. Mais je pense avoir quand même fait le tour de choses intéressantes dans ce que j'ai lu. Je suis assez content de mes choix. Alors, il y a des choses que j'ai moins aimées. Voilà, je ne les ai pas évoquées spécialement. Mais ici, franchement, si vous deviez faire trois achats bouquins, je vous conseillerais, si vous êtes branché Sega, Yu Suzuki, les chroniques de Gunnet TV et l'anthologie Megadrive, si vous voulez un petit truc, un petit, vraiment, un petit nectar, ce serait ce livre Super Mario Bros 3. C'est beaucoup plus, ce n'est pas romancé, mais c'est beaucoup plus personnel comme ouvrage. Et si vous ne deviez n'en acheter qu'un pour avoir un petit peu tout, eh bien, c'est ça, c'est clair. Alors là, c'est ça qu'il vous faut. Alors maintenant, la version Ultimate ou la version classique, bon, là, je pense qu'il y a des bas. Ça dépend si vous êtes vraiment intéressé par les petits plus que j'ai évoqués. Sinon, bon, la version classique, elle est bien aussi. Quoi qu'il en soit, moi, c'est un de mes meilleurs achats de l'été. Ça, je peux le dire. Je fais ça sans promotion. Je fais ça, évidemment, j'ai acheté mon livre comme un grand. Je suis très content de l'avoir reçu. Et je pense que je vais m'en servir. Voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet ouvrage, si vous l'avez eu en main. Si le format de la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le dire parce que je ne fais jamais de vidéos comme ça. Mais bon, voilà, c'est intéressant de partager ça avec vous. Vous me l'avez demandé, je l'ai fait, on verra. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite encore un bel été parce qu'il n'est pas terminé. Je vous souhaite beaucoup de lectures. N'oubliez pas de jouer. N'oubliez pas de vous aérer. N'oubliez pas d'être heureux, les amis, s'il vous plaît. Allez, à très bientôt sur Vega TV. Salut !